Musique Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire 4 jours avant Pâques, Franck Ferrand s'est dit que le moment était venu de faire le point sur l'un des personnages les plus importants de toute l'histoire, Jésus lui-même. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, en ce mercredi de la semaine sainte, nous allons nous intéresser à Jésus dont une bonne partie de la planète s'apprête à célébrer la passion. Évidemment, nous sommes dans une émission d'histoire et l'angle que nous allons adopter, je vous rassure, je rassure tous nos auditeurs, va rester évidemment un angle historique. Et je pense que les messages vont être nombreux aujourd'hui encore. Vous savez, vous qui nous écoutez, que vous pouvez nous écrire sur le site internet d'Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission au coeur de l'histoire. A ce propos Julia, je voudrais saluer tous nos auditeurs fidèles. Je sais qu'ils sont chaque jour plus nombreux. de continuer à faire connaître cette émission autour de vous, notamment par le biais des podcasts. Ça nous fait chaud au coeur. Alors vous êtes partante Julia ? Comme toujours avec vous. Et bien alors allons-y. 13h30, 14h30 sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Que vous soyez croyant ou non croyant, dès lors que vous habitez en Europe, vous ne pouvez qu'être imprégné dès l'enfance de cette culture chrétienne qui se confond avec notre histoire. Ou que vous alliez, vous êtes certain de tomber sur une chapelle, une église, un temple, une cathédrale, une basilique, de toute époque, de tout style, de toute confession aussi. Qui catholique et réformée dans nos contrées, essentiellement. Un peu plus loin orthodoxe, encore plus loin syriac, maronite, copte, etc. Songez à toutes ces croix de pierre, de bois, de métal, sur les toits et dans les cimetières. Songez à tous ces calvaires et autres pardons dans le paysage. À ces crucifix pensées. À la musique sacrée, aux tableaux religieux, aux statues, aux vitraux, mosaïques, aux icônes, aux gens aussi. Puisque chacun de nous a des degrés et des niveaux divers à rencontrer ou connu des prêtres, nonnes, moines de divers ordres. Je salue du reste nos auditeurs religieux qui font partie de ceux qui m'écrivent le plus. Et puis, pensez à nos expressions de tous les jours empruntées aux écritures. On parle constamment de chemin de croix, de Judas, de bons samaritains, etc. Que voulez-vous ? Nos esprits ont été façonnés par des siècles de tradition judéo-chrétienne. Eh bien, toute cette culture dont nous sommes pétris, parfois sans même en être tout à fait conscients. Tout cela se réclame de la même figure emblématique du même Jésus de Nazareth. Qui, en définitive, n'appartient pas de manière exclusive aux catholiques, aux protestants et plus généralement aux chrétiens. Einstein disait de Jésus qu'il était le juif central. Les musulmans le reconnaissent comme un grand prophète. Et j'ajouterais que nombreux sont ceux qui, en dehors de toute religion, considèrent néanmoins Jésus comme leur maître à penser. Cet après-midi, nous allons essayer d'apporter un éclairage historique sur cette immense figure apparue il y a deux millénaires. Quelque part dans l'actuel Cisjordanie, non loin de Jérusalem, à Bethléem. Vous savez que ce lieu de naissance est contesté, ça commence. Déjà. Eh bien oui, évidemment. Les historiens hésitent entre Bethléem, qui est mentionné par deux évangiles, en conformité avec une prophétie d'un des petits prophètes, Miché. Et puis, simplement, Nazareth, où Jésus a passé son enfance. Notez qu'il existe. Il y a deux mille ans, une autre Bethléem, qui se trouve tout près de Nazareth, à moins de six kilomètres de nos kilomètres. Donc, on peut penser que ça pourrait être aussi là que finalement s'étaient réfugiés Joseph et Marie. D'ailleurs, le lieu de cette naissance n'est pas seul à poser problème. Sa date, elle-même, fait l'objet de beaucoup d'interrogations. Date du jour, tout d'abord. Au milieu du IVe siècle, c'était en 354 exactement, le pape Liber a décidé que Noël serait le 25 décembre. Ce qui correspondait à l'ancienne fête païenne du soleil invaincu. Dans la Rome antique, notamment, on avait l'habitude, le 25 décembre, de fêter Mitra. Je ferme cette parenthèse. Il faut savoir que 100 ans plus tôt, Clément d'Alexandrie croyait pouvoir affirmer que Jésus était né un 19 avril. D'autres en ont tenu pour le 29 mai, pour le 28 mars. En Orient, vous savez que ça a longtemps été le 6 janvier, évidemment. Alors, passe encore pour le jour, mais ce qui fait surtout problème, c'est le millésime de cette naissance. En quelle année Jésus est-il né ? On serait tenté de répondre, évidemment, ça c'est la réponse qui nous vient tout naturellement, on serait tenté de répondre en l'an zéro. Mais en fait, ça n'est pas si simple. Cet an zéro, il a été fixé seulement au VIe siècle de la Nouvelle ære. C'est de là que remonte l'habitude de dater les événements de la naissance du Christ. Vous savez qu'avant, on avait d'autres repères. Ils ont daté notamment en fonction des années de règne des différents souverains. Seulement pour compter à partir de l'année de la naissance de Jésus-Christ, encore faut-il la connaître. Eh bien, c'est là que ça se corse. C'est un moine site bulgare, si vous préférez, roumano-bulgare. Dans les années 500 et quelques, Denis le Petit, c'est lui qui a calculé cette date de naissance. Alors pour ce faire, il s'est appuyé sur l'évangile de Luc. On y apprend en effet que Jean le Baptiste commence à prêcher la 15e année de Tibère. Or, Jean baptise Jésus environ un an plus tard. Et Luc nous dit qu'au moment de son baptême, Jésus a environ 30 ans. Vous voyez, c'est un problème d'arithmétique assez élémentaire. Selon Denis le Petit, Jésus serait donc né en l'an 754 de l'ère romaine. Et disons-le franchement, à l'époque, on n'a pas cherché plus loin. Et quand je dis à l'époque, pendant très longtemps. Sauf que, lorsque Luc parle de la 15e année de Tibère, il y a de forts risques pour que, selon la coutume juive, il parle non pas de la 15e année du règne de Tibère, mais de la 15e année de son association au trône, par Auguste. Ce qui nous fait remonter de quelques années en arrière. Et du reste, ça vaudrait mieux. Car Matthieu, de son côté, nous dit que Jésus est né, je cite, au temps du roi Hérode. Or, Hérode est mort en l'an 4, avant notre ère. Luc, pour revenir à lui, rapporte que c'est le recensement d'Hérode, vous savez, qui va obliger Joseph et Marie à fuir à Bethléem, justement. Seulement, voilà quel recensement. Le seul dont l'histoire ait gardé la trace remonte à l'an 8, avant notre ère. Vous voyez que l'affaire se complique. Aujourd'hui, la plupart des historiens admettent que notre pauvre Denis le Petit, au Moyen-Âge, s'est trompé. Et qu'en vérité, Jésus serait né soit en 8, soit en 6, soit en 4, avant notre ère. Ce qui veut dire qu'au pire, nous ne sommes pas en 2011, Julia. Vous croyez ça ? Il y a encore une minute. Eh bien non, on serait plutôt en fait en 2019, voyez-vous. J'ouvre une petite parenthèse sur ces premiers exemples. Vous voyez que dès qu'on parle de Jésus, tout est objet de discussion, de contestation, non plus finir entre les érudits, les exégètes, des textes sacrés, etc. Ce bouillonnement de thèses tient à deux raisons qu'il faut souligner une fois pour toutes. D'abord, évidemment, l'importance du sujet et son caractère essentiel pour beaucoup de gens croyants. Donc ça veut dire qu'on s'y intéresse de très très près et que tout le monde, en quelque sorte, veut ajouter sa pierre à l'édifice. Ensuite, et peut-être surtout, ces espèces de multiplications de thèses tiennent au caractère assez aléatoire, il faut bien le dire, des sources dont on dispose pour aborder Jésus de Nazareth sur un plan historique. Ces sources tellement importantes, je n'ose plus dire cruciales, quelles sont-elles ? Eh bien, avant tout, disons bien que la vie de Jésus, n'ayant été évidemment ni celle d'un souverain, ni celle d'un chef de guerre ou d'un grand artiste, elle n'a laissé, pour l'époque, quasiment, quand je dis quasiment, elle n'a laissé aucune trace archéologique. Je sais bien que ces traces-là, certains voudraient les avoir trouvées. Je pense notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce superbe documentaire, Le tombeau de Jésus, de Simcha Jacobovici, qui avait été produit par James Cameron. Vous savez combien ce film a été contesté ? Peut-être à tort, mais enfin là, c'est un débat qui nous entraînerait très loin. En tout cas, certains prétendent avoir retrouvé Le tombeau de Jésus. Je me dois aussi de mentionner la découverte d'André Lemaire, correspondant de l'Institut. C'était en octobre 2002. Je me rappelle avoir déjà parlé de ça à ce micro. André Lemaire avait trouvé un ossuaire qui portait cette inscription en araméen. L'araméen, c'est la langue de Jésus. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Seulement, la plupart des spécialistes se montrent plus que sceptiques sur la dite inscription. Bref, quand je dis qu'en dehors de ça, Jésus n'a pas laissé de traces matérielles, je me montre restrictif, parce que ce n'est pas seulement Jésus qui n'a pas laissé de traces matérielles. Dites-vous bien, par exemple, que le célèbre Ponce Pilate, qui figure dans le crédeau depuis tant de siècles, eh bien, Pilate n'est apparu pour la première fois en archéologie qu'en 1961, grâce à la découverte dans le théâtre antique de César et Maritime, qui était la capitale de Judée, des mentions de Tibère et de Pilate, précisé gouverneur de Judée de 26 à 36. Ça, c'est la première trace matérielle, archéologique de son mandat. Vous voyez que ça ne remonte qu'à 50 ans. Alors voilà, pour l'archéologie. Heureusement, les sources littéraires sont un petit peu plus fournies. La plus ancienne de toutes, et là encore, c'est un paradoxe qu'il faut assimiler, la plus ancienne source qu'on possède à propos de Jésus, ce ne sont pas les évangiles qui nous relatent ses faits, ses gestes, ses paroles. La plus ancienne source, c'est la fameuse correspondance de Paul de Tarse, saint Paul. Vous savez, les épîtres de saint Paul aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Romains, etc. Ces lettres ont été écrites entre 50 et 58, c'est-à-dire une vingtaine d'années seulement après la crucifixion. Ensuite seulement viennent ces témoignages d'apôtres qu'on appelle les évangiles. Évangiles, ça vient du grec « euhan gerion » qui veut dire « la bonne nouvelle ». Alors le premier évangile, c'est celui de Marc. Je vous fais réviser votre catéchisme au passage. Vous voyez, rédigé à Rome vers 65, le deuxième celui de Luc, rédigé chez les Grecs de Syrie entre 65 et 80, pense-t-on. Le troisième, c'est l'évangile de Matthieu, rédigé en Palestine entre 75 et 90, et puis le quatrième, celui de Jean, rédigé vers 85 et 90 également en Asie mineure. Je ne parle là que des quatre évangiles qu'on qualifie de canoniques, c'est-à-dire qui ont finalement été reconnus par l'Église. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. D'autres évangiles qu'on appelle les apocryphes, celui de Thomas, celui de Pierre, etc., qui donc n'ont pas été reconnus, celui de Philippe aussi, beaucoup plus tardif, ces autres évangiles peuvent apporter des éclairages sur l'histoire de Jésus, mais ils ne sont pas officiels, si vous voulez. Les évangiles sont évidemment les documents qui nous renseignent le mieux sur Jésus. Mais vous avez bien compris qu'il s'agit de témoignages personnels des tout premiers chrétiens. Ce sont donc des actes de foi qui ne peuvent pas être directement considérés comme des documents historiques. Les sources historiques, il faut aller les chercher chez les historiens juifs et latins. Seulement, ça, ce sont des sources tardives. On connaît évidemment la mention de Jésus par l'historien romain d'origine juive Flavius Joseph. On parle toujours de ça. Flavius Joseph meurt à Rome aux environs de l'an 100. Et c'est dans un texte de l'an 94 qu'il mentionne le martyr de Jacques, frère de Jésus dit le Christ. C'est la première mention historique de Jésus. Alors, qui était ce Jacques ? Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Il y a une autre mention de Jésus chez Flavius Joseph. Je vous la livre telle qu'elle. En ces temps, il y eut un homme sage nommé Jésus. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ses disciples racontèrent qu'il leur apparut trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Là, on peut dire que c'est nettement plus précis. Hélas, de nombreux historiens contestent l'authenticité de ce passage qui aurait pu être retouché par la suite par les copistes chrétiens. Par la suite, d'autres historiens antiques feront de courtes mentions de Jésus ou plutôt de Christ, comme l'appellent les premiers disciples. Mais c'est un peu plus tardif. Par exemple, Pline le Jeune, Tacite, Suétone, toute cette littérature historique latine fait mention du Christ. Notons, retenez cela, c'est important pour ce qui va nous occuper tout à l'heure, que déjà vers 112, Pline évoque des disciples qui, je le cite, chantent entre eux un hymne à Christ comme à un dieu. Saint-Mathieu signé Jean-Sébastien Bach. C'est le moment pour écouter ça et on ne peut que le recommander à tout le monde. C'est sans doute la plus sublime musique, enfin je veux dire l'une des plus pour ne pas avoir de protestation jamais écrite. C'est de rigueur en ce moment. Alors, nos lecteurs, nos auditeurs devrais-je dire, ne manquent pas de logique, cher Julia. Ça, je n'en doutais pas du reste. C'est Guy qui me fait observer. Il dit, je viens d'entendre avec horreur Franck Ferrand parler de l'an zéro. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir d'an zéro par définition. La première année, c'est d'emblée l'an 1. Ce que je voulais sous-entendre, c'est que nous placions le curseur dans une espèce de zéro idéal. Mais effectivement, la première année, de quelques calendriers qu'on parle, ce sera forcément l'an zéro. Je vois d'ailleurs pas mal de questions arrivées. Mais on savait que ce serait une émission. On le savait que les gens les réagiraient. Il y a plein de questions d'ailleurs très intéressantes. Je vous promets que nous y répondrons dans la deuxième partie de cette émission. J'aurai le plaisir dans cette partie-là de m'entretenir avec Frédéric Lenoir, qui est philosophe, historien des religions, directeur de la rédaction du Monde des Religions. Il vient de publier un livre dans lequel il revient sur les tout premiers siècles du christianisme et sur la façon dont Jésus était considéré. Comment est-ce qu'elle était sa nature ? C'est ça, cette question qui a beaucoup évolué avec les siècles. Vous verrez, c'est extrêmement passionnant. Alors avant ça, laissez-moi baliser un petit peu le terrain, si vous voulez. Étant donné que je viens de vous dire que les sources de nature historique dont on disposait pour parler de Jésus de Nazareth étaient pour le moins ténues, je ne vais sûrement pas me lancer moi dans une évocation de sa vie, ni même de sa mort. Toute la période de la prédication de Jésus, elle dure environ trois ans, ne relève pas du domaine de l'histoire, mais bien de celui de la religion. Le message d'amour du Christ se trouve dans les évangiles. Ce n'est pas notre propos à nous aujourd'hui. Ce qui nous intéresse maintenant, pour préparer justement cette conversation historique sur la fondation du christianisme, c'est précisément cette perception que l'entourage de Jésus pouvait avoir de sa nature même. La question qui se posait pour les disciples, pour ceux qui le fréquentaient au quotidien, d'ailleurs il pose la question lui-même Jésus, il dit « Pour vous, qui suis-je ? » Alors qui était-il ? Était-il un homme ordinaire pour les gens de son temps ? Était-il d'abord un juif religieux ? Était-il un maître spirituel ? Était-il un être d'une nature extraordinaire ? Voir surnaturel, c'est bien la question qui se pose et c'est celle qui va déterminer les fondements même de l'Église. Une petite parenthèse, puisque nous sommes, on était dans les dates tout à l'heure, etc. Puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi saint, sans entrer dans les différentes scènes bien connues de la Passion, sur les circonstances de l'arrestation de Jésus, de ses interrogatoires, de sa condamnation, de sa flagellation, de sa montée au Golgotha et de son supplice sur la croix, laissez-moi revenir sur une discussion qui agite en ce moment même les milieux spécialisés. C'est l'équipe du professeur Colin Humphreys de Cambridge, qui a semé le trouble. Alors la dépêche d'agence date d'il y a trois jours, mais en fait ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Humphreys prétend que le dernier repas du Christ et des apôtres, qu'on appelle donc la Seine, aurait eu lieu non pas le jeudi saint, mais le mercredi. Donc ce serait aujourd'hui l'anniversaire en quelque sorte. Voilà le problème, explique le professeur Humphreys. Les experts de la Bible et les chrétiens croient que le dernier repas a commencé après le coucher du soleil, le jeudi soir, et que le supplice de Jésus a commencé le vendredi matin suivant aux environs de 9h. « Les procès de Jésus ont eu lieu dans différentes zones de Jérusalem », explique le professeur. Et il nous dit que certains experts sont donc allés parcourir Jérusalem avec un chronomètre pour voir comment l'ensemble de ces événements pouvaient s'être déroulés entre le jeudi soir et le vendredi matin. Et la plupart, nous dit-il, ont conclu que c'est impossible. Il fallait beaucoup plus de temps, ne serait-ce que pour effectuer tous ces déplacements. Conclusion des experts de Cambridge et de M. Humphreys, qui au passage s'offrent une espèce de coup médiatique extraordinaire à travers la planète entière. La scène aurait eu lieu le mercredi soir, les procès pendant la journée et une partie de la nuit du jeudi, et la crucifixion le vendredi matin. Voilà donc le nouveau débat du jour. Pour ma part, je vous avoue que je n'ai pas vraiment d'opinion bien arrêtée. L'heure finale de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Nous sommes toujours sur Europe 1, au cœur de l'histoire de Jésus de Nazareth, Franck. Alors nous revenons, si vous voulez, à des choses un peu fondamentales. Le principal écrit sur les tout premiers chrétiens, c'est une partie du Nouveau Testament qui s'appelle Acte des Apôtres et qui se présente comme un second tome de l'Évangile de Luc. On a d'ailleurs longtemps attribué ce texte à Luc lui-même avant de mettre en doute cette attribution, en tout cas pour la totalité du texte. C'est qu'il y a énormément de spécialistes très pointus sur l'évangéliste Luc. Ça nous entraînerait ça aussi un peu loin. Luc était un médecin, il a accompagné Paul dans ses voyages. Je me rends compte que je viens de prononcer son nom. Donc Paul, le véritable fondateur de la nouvelle religion. Là encore, il faut replacer le personnage dans son contexte. Pour les premiers disciples, il fallait à tout prix se distinguer de la religion juive dont le christianisme naissant n'était à l'origine qu'une petite branche. Évidemment, ça faisait partie de la religion juive. Je fais ici une courte incursion dans la religion en tant que telle. Les actes des apôtres racontent que le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus et 20 jours après son ascension, « Les apôtres réunis ont vu apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors emplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Du reste, selon Marc, Jésus leur avait annoncé, naguère, cette mission de prédiction, en quelque sorte, de prédication, pardon. Et voilà donc le signal de la première diffusion de la foi nouvelle. Les disciples de Jésus, à commencer par Pierre, suivi de Jacques et Jean, etc., s'adressent d'abord aux Juifs de Jérusalem. Puis vous savez que Pierre va partir pour Rome. Étienne et les Hélénistes vont évangéliser de leur côté la Samarie, ainsi que Césarée-Maritime, cette capitale de la Judée. Puis Antioche même, très grande ville à l'époque. Je vous le disais, le principal porteur de la bonne nouvelle n'en reste pas moins, Paul de Tarse. Il est le treizième apôtre. Car s'il n'a jamais rencontré Jésus avant la crucifixion, il explique qu'il a eu sur le chemin de Damas une vision, une apparition du Christ qui l'aurait institué son apôtre. La conversion de Paul, je devrais dire de Saül qui devient Paul, est d'autant plus spectaculaire qu'au départ c'est un pharisien, donc un Juif très orthodoxe qui déteste les disciples du Christ et qui se rend d'ailleurs à Damas dans l'intention de les persécuter. On dit que les nouveaux convertis sont souvent les plus ailés, et bien Paul en est un exemple achevé. Paul, accompagné dans un premier temps du fidèle Barnabé, ou Barnabas, le cousin de Marc l'évangéliste, un proche des apôtres, un Barnabé qui le présente aux chrétiens d'Antioche d'ailleurs, Paul donc effectue trois grands voyages, trois missions chez les païens en vue de les convertir. En 44-49, il va à Antioche, à Chypre et en Asie mineure, dont il est originaire. C'est à Éphèse qu'il aurait du reste rencontré Luc l'évangéliste. Deuxième voyage en 50-52, cette fois en compagnie de Silas, il va beaucoup plus loin en Grèce, il arpente le Péloponnèse, Athènes, Corinthe, etc. Et dans les cinq ans qui suivent, un troisième voyage le voit refaire à peu près le même périple qui s'achève à Jérusalem où il est arrêté. Désormais, c'est comme prisonnier des Romains que Paul repart en direction de Rome, son navire fait naufrage à Malte, il n'arrivera dans la capitale de l'Empire qu'en 61 et bien entendu, dans ces conditions, il a le plus grand mal à poursuivre son œuvre de conversion. Au départ, ce que Paul a vite constaté, c'est que ses prédications avaient plus de succès chez les païens que chez les juifs eux-mêmes. Aux païens, il apporte le monothéisme, alors qu'aux juifs, il apporterait plutôt une contestation. Donc, Paul fait entrer dans la toute première communauté chrétienne des gens qui, en majorité, ne sont pas juifs. Ça, c'est une révolution en soi. Dans son Épître aux Galates, il proclame « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Ce qui veut dire, au passage, que Paul a franchi les chrétiens des observances rituelles juives. Vous voyez la portée de cette révolution. On est bien en train de constituer là une nouvelle religion à part entière. En 48-49, on est donc peu d'années après la crucifixion, là. Une réunion a lieu à Jérusalem entre Paul, Pierre et plusieurs apôtres. En forçant un peu le trait, on pourrait dire qu'il s'agit du tout premier concile. Et c'est à cette occasion qu'officiellement, les chrétiens se libèrent des anciennes prescriptions de la loi de Moïse. Ils en conservent quatre interdits qui sont assez universelles, mais notamment la circoncision devient facultative. Désormais, on peut dire que les chrétiens sont affranchis de leurs racines juives. Ils vont pouvoir adopter un vocable nouveau. Et c'est Paul qui, le premier, emploie pour parler du Christ les titres « Seigneur » et « Fils de Dieu ». Du reste, pour certains notables juifs, ce sont là des excès qui restent blasphématoires. Et ce sont eux qui vont s'arranger pour faire arrêter Paul, qui sera donc conduit à Rome. Il y a là-dessus l'incendie de Rome, l'épisode le plus célèbre du règne de Néron. Et Paul sera décapité en 67, donc après cet incendie, à peu près en même temps que Pierre qui, de son côté, est crucifié. Crucifié, la tête en bas, vous savez. Ce qui me frappe, écrit Alain Decaux dans sa belle biographie de Saint Paul, c'est le rapide oubli dans lequel semble être tombé Paul de Tars. C'est un fait que pendant une génération entière, les écrits de Paul vont tomber quasiment dans l'oubli. Et ils ne ressurgissent qu'après la prise de Jérusalem par les Romains. La prise de Jérusalem, c'est en 70. Nous reviendrons justement sur cette postérité de Paul et sur ce qui est advenu de son message et de ses écrits. Ce que dit Frédéric Lenoir dans cet ouvrage, donc qui fait beaucoup parler de lui, qui se résume dans son titre, « Comment Jésus est devenu Dieu ? » Ce que nous dit Frédéric Lenoir, c'est que tout ça a été progressif. Il sera donc mon invité aussitôt après le flash et ça nous promet évidemment une discussion passionnante. On retrouve effectivement Franck sur Europe 1 avec son invité cet après-midi, Frédéric Lenoir. Il est philosophe, sociologue, historien des religions et directeur de la rédaction du magazine Le Monde des Religions. Alors on peut dire, Frédéric Lenoir, que les questions se bousculent sur Internet et par Facebook. Je vous avoue que je ne les comprends pas toutes parce qu'il y a des questions qui sont très très pointues et qui dépassent mon niveau théologique à ses élémentaires. Peut-être le mieux aussi. Mais alors en revanche, on peut répondre à un certain nombre de questions tout à fait simples et d'ailleurs très intéressantes. Alors on me demande par exemple quelles sont les différences entre la religion chrétienne et la religion juive. Ça, ce serait très complexe, ça nous entraînerait. Il faudrait préparer une semaine d'émission. C'est un autre sujet. Je renvoie les gens d'ailleurs à votre publication pour ça. Mais on me demande en revanche des choses assez simples. Pourquoi Rome est-elle le siège de la religion catholique ? En fait, ça s'est fait tardivement. Dans un premier temps, il y avait cinq patriarcats. Les premières communautés chrétiennes se sont dispersées lorsque le Christ est mort. Il y a eu une dispersion, une persécution d'ailleurs dans un premier temps par les autorités juives et ensuite romaines. Et il y avait cinq patriarcats qui avaient à peu près la même équivalence d'autorité. Il y avait Jérusalem, Alexandrie, Antioche. C'est Antioche qu'on a appelé pour la première fois les disciples du Christ, les chrétiens. Et puis Constantinople et Rome. Et progressivement, Rome a pris une certaine importance parce qu'on considérait selon la tradition que Pierre, qui était le principal des apôtres, celui que Jésus... C'est le premier évêque de Rome en fait. Voilà, il était le premier évêque de Rome. Et donc le successeur de Pierre avait une importance, on va dire un titre honorifique plus important. C'est un peu le primat. C'est le primat, exactement. Mais il n'avait pas en même temps une capacité de décider à la place des autres. Donc tous les premières réunions qu'on appelait des synodes, avant d'appeler ça des conciles, finalement l'évêque d'Alexandrie ou l'évêque de Constantinople avaient même voix au chapitre que l'évêque de Rome. Et puis là où il a pris une importance encore plus considérable, c'est depuis quand l'Empire s'est converti au christianisme et que Constantin et ses successeurs ont voulu que l'évêque de Rome devienne le chef de toute l'Église à l'image de l'Empereur. C'est donc bien une décision politique, décidément. Ça nous sert en quelque sorte de préambule à ce que nous allons dire pendant cette demi-heure. C'est que le pouvoir politique, à commencer par Constantin lui-même, le premier des empereurs chrétiens, ce pouvoir politique a joué un rôle essentiel dans la formation de l'Église, en tout cas de sa constitution structurale. Ah oui, de son organisation, certainement. Elle s'est structurée, l'Église romaine, à partir effectivement du désir des empereurs de finalement favoriser une religion. Il faut peut-être expliquer en deux mots, le contexte historique est très important. On est à une période un peu de déliquescence de l'Empire romain, et Constantin qui prend le pouvoir sans qu'il a besoin de s'appuyer sur une religion forte, morale, pour essayer de redresser un peu les mœurs de l'Empire. Et il y a un éclatement religieux complet. Les cultes orientaux, le culte de Mitra, les cultes perses sont très importants. Et il va décider de s'appuyer sur les chrétiens qui représentent à peine 10% dans l'Empire. Est-ce que ça remet en cause la conviction ou la bonne foi, si j'ose dire, de Constantin ? Cette histoire, il s'est convertie de bonne foi. Mais on n'en sait rien du tout. Vous savez qu'il a été baptisé sur son lit de mort, Constantin. Donc il n'était pas du tout baptisé au moment où il a décidé de favoriser les chrétiens. Il a certainement fait un calcul politique. C'est-à-dire que pour lui, les chrétiens étaient la communauté religieuse la plus apte, finalement, à moraliser l'Empire. Du coup, il a arrêté les persécutions avec l'édit de 313. Et puis, il a commencé à favoriser les églises, à donner de l'argent et à donner du pouvoir aux clercs. Mais lui-même était assez ambigu. Il a eu une vie qui n'est pas très chrétienne. Il a massacré beaucoup de gens, y compris dans sa famille. Il a été baptisé que sur son lit de mort. Et ce sont surtout ses successeurs. Et là, on fait une confusion. On pense que l'Empire est devenu vraiment chrétien sous Constantin. Pas du tout. C'est sous Théodose. C'est-à-dire, à la fin du IVe siècle, que Théodose a fait pour la première fois du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et ça, ça va avoir des répercussions immédiates sur la conception même qu'on a de Jésus. Mais on y reviendra tout à l'heure. Une autre des questions qui me sont posées, et puis après, on va entrer dans le vif de notre sujet, sur la nature même de Jésus. Une question qui revient sur la différence entre le prénom Jésus et puis ce terme de Christ. Alors, Jésus, c'est Yeshua en hébreu. C'est son prénom, c'est son nom. Ça, c'est son prénom. Christ, c'est un titre. C'est un titre qui signifie messie. C'est-à-dire, c'est un mot grec Christos qui veut dire le ouin. Et celui qui est ouin par Dieu, c'est celui qui est le messie de Dieu dans la tradition juive. Puisque les juifs attendaient un messie, c'est-à-dire un être exceptionnel, un prophète, on pourrait dire, exceptionnel, qui allait restaurer Israël et le libérer du joug des Romains. Et pour les disciples de Jésus, Jésus était le messie, donc en grec, Christ, le Christ. Donc, on a dit Jésus, le Christ, Jésus, Christ. Comme on dit le Bouddha, par exemple, dans le bouddhisme, ça veut dire l'éveillé. C'est un titre. Son prénom, c'était Siddhartha. Voilà. Donc, Jésus, c'est le nom. Quand on dit Jésus, le Nazaréen, ou Jésus, le Nazaréthe, on parle du personnage. Jésus, il faudrait dire Yeshua ben Joseph. C'est le moment où on dit le Christ, on lui donne une dimension religieuse. Alors, on lui donne une dimension religieuse particulière, c'est-à-dire qu'il est le messie attendu par les écritures juives. Et ça lui donne une dimension beaucoup plus importante qu'un simple être humain. Puisque le messie, dans la tradition prophétique juive, c'est un être quasiment surnaturel. Il a un pouvoir absolu, il reçoit la puissance de Dieu, et il va mondialiser le judaïsme. C'est-à-dire celui qui va rendre universel aux yeux de toutes les nations la vocation d'Israël. Donc, il y avait quelque chose, une attente très très forte. Et pour les chrétiens, Jésus étant le Christ, à partir de ce moment-là... Il y avait, si j'ose employer l'expression, il y avait pas mal de candidats du reste à ce statut de messie. Oui, il y a eu beaucoup de gens qui se prétendaient le messie et qui ont été zigouillés. Il y a eu toutes sortes de persécutions. Et d'ailleurs, c'est intéressant de dire que Jésus lui-même n'a pas jamais dit clairement qu'il était le messie. Il acceptait qu'on le dise de lui, mais il ne s'est jamais autoproclamé. Alors, puisqu'on en est à ces questions de terminologie, juste un mot sur les langues des Écritures. On sait que Jésus parlait l'araméen essentiellement, probablement l'hébreu, puisqu'il est juif. Donc, il parle... Alors, il faut savoir que beaucoup de juifs ne parlaient plus l'hébreu à son époque. L'hébreu était une langue dans laquelle la Bible, l'Ancien Testament, donc ce qu'on appelle, pour les chrétiens, l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque qui a été écrite en langue hébraïque, mais ça a été écrit plusieurs siècles avant. Et à l'époque de Jésus, ça fait déjà deux, trois siècles qu'on parlait araméen. Donc, ne parler hébreu que les scribes, les docteurs de la loi, ceux et Jésus, il est probable qu'il parlait hébreu. C'est d'ailleurs une inversion des choses, puisque pendant longtemps, au VIIIe siècle, avant, l'araméen était au contraire la langue noble et l'hébreu la langue vulgaire. Il y a eu une sorte d'évolution. Tout à fait, comme souvent dans les langues. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que Jésus parlait plusieurs langues. Il parlait donc effectivement l'hébreu parce qu'on sent qu'il avait une connaissance des Écritures. Donc, il connaissait l'hébreu. Et quand il s'entretient avec Pilate, il parle en grec, probablement ? Alors, il parle en grec. Il parlait le grec, l'araméen. Et il comprenait probablement le latin. Donc, il y a plusieurs langues qui étaient parlées. Le latin qui était la langue officielle de l'Empire. Mais ça, c'est une langue d'occupation qui ne devait pas être très aimée du reste. Les Écritures, elles, sont essentiellement en grec ? Oui. Alors, on sait que... Ce qu'on appelle les Écritures. Alors, je parlais des Évangiles, des Apôtres, etc. Toutes les Écritures chrétiennes, on les connaît en grec. On pense qu'il y a eu certains évangiles qui ont été écrits en araméen ou en hébreu, mais on les a perdus. Donc, il y a peut-être une première rédaction, mais celles qu'on connaît et à partir desquelles on a fait toutes les traductions viennent du grec. Alors, nous en venons maintenant à la vie des tout premiers chrétiens et à l'évolution de cet embryon d'église aussitôt après la page de publicité. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant sur Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui à la fondation du christianisme, Franck. Alors, qui sont-ils ? Frédéric Lenoir, ça c'est quand même passionnant et c'est la base. Qui sont-ils les tout premiers chrétiens ? Il y a les anciens disciples de Jésus lui-même, ses apôtres, il y a sa famille. Au départ, tous les premiers chrétiens sont juifs puisque Jésus était juif, tous ses apôtres étaient juifs. Donc, le Paul de Tarse dont on parle, il est juif aussi, bien sûr. C'est une secte juive. Dissidente, on va dire, du judaïsme officiel représenté par les grands prêtres et le temple puisque ce sont ces autorités-là qui ont voulu la mort de Jésus. Donc, il y a une rupture dès le départ entre les disciples de Jésus et le temple. Mais il n'y a pas une rupture avec la société juive. Et donc, il recrute un tas de juifs. Et puis, un jour, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, tout à l'heure, Paul va, lui, qui n'a pas connu Jésus, recruté à l'extérieur. Et il va voir que ça marche très bien. Et que donc, les gens sont touchés par son message. Et du coup, il va, comme vous l'avez très justement expliqué, vouloir finalement ne pas imposer les prescriptions de la loi juive aux convertis issus du paganisme en disant que ce n'est pas ce que nous demande Jésus puisqu'il lui-même a lutté contre tout un certain nombre de formalismes et de légalismes. Et donc, il dit, on n'a pas à leur imposer toutes ces lois-là. Ce qui compte, c'est la foi dans Jésus et l'amour du prochain. J'imagine que tous les chrétiens ne sont pas d'accord à ce moment-là. Rien, il y a des débats. Il y a ce premier concile de Jérusalem où Pierre et Jacques, le frère de Jésus, ne sont pas d'accord avec lui. Ils veulent qu'on continue d'appliquer la circoncision, etc. Et Paul va les convaincre. Il va leur dire, non, le vrai message de Jésus, c'est d'universaliser la foi juive, mais la loi n'est plus essentielle. Ce qui est essentiel, c'est la foi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir deux types de chrétiens. Les chrétiens qu'on va appeler les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, donc ceux qui sont issus du paganisme. Et après la chute de Jérusalem en 70 par Titus, quand la communauté, finalement, les juifs vont quitter Jérusalem ou être en diaspora, il n'y aura plus quasiment que des gens issus du paganisme qui viendront dans le christianisme et il va y avoir une rupture avec le monde juif. Alors, au moment de la chute de Jérusalem, la première chute en 70, Paul est déjà mort depuis trois ans. Il a été décapité à Rome après avoir été emprisonné, etc. J'ai été obligé d'aller un peu vite tout à l'heure parce que c'était la fin de ma période, mais il a quand même été détenu assez longtemps. On pense qu'il a fait partie, qu'il a subi la vague de répression que Néron a fait subir à tous les chrétiens de Rome après le fameux incendie dont on pense qu'il avait été... Fait par Néron lui-même, probablement, pour faire porter le chapeau ou en tout cas par certains de ses consuls. Enfin bon, parce que c'est très complexe ces questions, mais on est en train d'essayer de réhabiliter Néron en ce moment. On nous dit que ce n'est plus lui finalement qui aurait mis le feu. Quoi qu'il arrive, il était fou allié. Je veux dire, c'était un homme d'une cruauté. Non mais voilà, on peut l'exonérer de tel ou tel acte, mais il en a commis tellement d'atrocités que ça reste quand même un personnage assez horrible. Tout à fait. Alors, après 70, on va voir ressortir peu à peu les fameux écrits, les lettres, les épîtres de Paul, de Paul de Tarse. Et c'est là-dessus, ça va être un peu le socle, en quelque sorte, d'une nouvelle religion. Alors, tout à fait. Beaucoup d'historiens considèrent que Paul est le véritable fondateur du christianisme, en tant que religion distincte du judaïsme. Parce que Jésus n'a jamais quitté le judaïsme. Il n'a jamais dit je viens fonder de nouvelles religions. Il s'est toujours présenté comme un juif pratiquant qui voulait réformer le judaïsme. C'est-à-dire revenir à l'esprit, revenir aux sources. Et au fond, Paul crée une rupture. À partir du moment où il dit on n'est plus obligé d'appliquer la loi, alors que Jésus lui-même a quand même globalement appliqué la loi, même s'il a pris des libertés. Des fois, il travaillait le jour du Shabbat, ce qui lui a été reproché. Il a guéri notamment des gens le jour du Shabbat. Il a refusé qu'on lapide la femme adultère. Il était très indépendant. Voilà, c'est un peu un électron libre. Il avait quand même une grande liberté. Mais Paul a été plus loin. C'est-à-dire qu'il a théorisé la vie de Jésus. Il a dit puisque Jésus a pris des libertés avec la loi au nom de l'amour, finalement, son message, c'est que la loi, aujourd'hui, n'a plus le même sens. Et ce qui compte, c'est la foi et c'est l'amour. C'est à travers l'amour du prochain et la foi dans le Christ qu'on sera sauvé. Et donc, il va réformer profondément de telle manière, de manière tellement radicale le judaïsme que les juifs religieux ne se reconnaissent plus dans ce message-là. Donc, il y a une vraie rupture. Il n'y a pas de structure de coordination entre tous les chrétiens alors que la religion est en train de se développer. C'est très dispersé. Chacun fonde ses églises. Il n'y a pas de concile encore ? Pas encore, à part la réunion de Jérusalem dont vous avez parlé et qui a eu lieu effectivement vers 48. Donc là, effectivement, les apôtres se rassemblent. Vous avez chaque apôtre un peu une mission. Donc, ceux qui ont connu Jésus ont quand même un prestige, une aura particulière. Donc, ils vont fonder des églises à droite et à gauche. Paul va fonder beaucoup d'églises en Asie mineure, notamment Jean va aller à Éphèse avec Marie, la mère de Jésus. Donc là, on voit que chacun fonde des églises. Il y a une grande liberté finalement. Et cette liberté va durer des siècles. Et ce n'est qu'à partir, encore une fois, du IVe siècle et du développement du pouvoir impérial en lien avec le développement de l'église de Rome qui va y avoir une centralisation du pouvoir. Comment est-ce que l'évêque de Rome devient pape au sens propre ? Alors, le mot, en fait, c'est très compliqué au niveau du mot puisqu'on appelait Abba, pape, ça vient de père, Abba, tous les évêques importants, etc. Donc, c'était un titre. C'est un titre Abba. Mais alors, au-delà des mots, dans les faits, à partir du temps, à partir du moment où Théodose impose effectivement le christianisme comme religion d'État, il fera de l'évêque de Rome le chef de tous les chrétiens et ça va prendre beaucoup plus d'ampleur encore au VIe, VIIe siècle lorsqu'un certain nombre de papes comme Grégoire le Grand, etc. vont même vouloir avoir plus de poids que les empereurs. Alors, Jésus avait posé à ses disciples la question « Pour vous, qui suis-je ? » Nous allons voir que c'est cette question-là qui va, dans un premier temps, diviser les chrétiens. Saint Jean, c'est les bacs sur Europe. Vous avez remarqué, parce qu'il y a aussi de grandes disputes théologiques entre musicologues, entre mélomanes en tout cas, entre ceux qui préfèrent la passion selon Saint Matthieu et ceux qui penchent plutôt pour la passion selon Saint Jean. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait de jaloux. Nous avons passé des deux aujourd'hui. On se retrouve donc pour parler de ces premières dissensions fondatrices dans la toute première église. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Comment Jésus est devenu Dieu ? Aux éditions Fayard, c'est le titre du livre de notre invité Frédéric Lenoir. Et c'est le sujet même de son ouvrage. Je garde pour la fin si on a le temps, j'espère, un certain nombre de questions. Parce qu'il y a un côté très pédagogique dans l'émission d'aujourd'hui. On me pose beaucoup de questions très intéressantes et qui mériteraient des réponses. Mais venons-en quand même au cœur même de votre ouvrage. Sur la nature de Jésus, là, assez vite, vont se manifester un certain nombre de positions, de points de vue différents, Frédéric Lenoir. Et oui, parce qu'il y a une question qui reste en suspens, c'est qui est Jésus ? Pour ses disciples immédiats, Jésus est un homme, mais un homme qui a des pouvoirs surnaturels, qui est le Messie de Dieu. Selon eux, il est ressuscité, ce qui n'est quand même pas banal. Et donc, ils se disent c'est un homme et plus qu'un homme. Mais ils n'osent pas trop dire qu'il est Dieu aussi parce que ça s'apprête le monothéisme juif. Et il faudra attendre la fin du 1er siècle, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec l'évangile de Jean pour qu'un pas de plus soit franchi. Et Jean lui commence directement son évangile avec ce prologue. Au commencement était le Logos, le Verbe de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et c'est Jésus. Et donc finalement, c'est l'incarnation de Dieu. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu fait chair. Et donc, il a à la fois une nature divine et une nature humaine. Et à partir de là, c'est-à-dire pendant tous les seconds et troisième siècles, on va avoir toutes sortes de débats théologiques pour savoir comment concilier le fait que Jésus puisse être à la fois homme et Dieu. Alors, on parle beaucoup d'Arius dans cette histoire. Évidemment, il semblerait que ce n'est pas lui vraiment, mais bon. Si, si, quand même. Parce que pour comprendre Arius, il faut comprendre un peu ce qui a dominé au cours des siècles. C'est l'idée qu'il y a une égalité, que Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, et que donc il y a une égalité entre Jésus, qui est le Logos de Dieu, et le Père. Et ça, c'est contre cette idée-là qu'Arius, qui est un simple prêtre, qui n'est pas un prélat, qui n'est pas un grand théologien, c'est un prêtre d'Alexandrie, mais c'est un prêtre poète et musicien qui met en musique et ça fait le tour de l'Empire, à tel point que ça devient majoritaire chez les chrétiens de l'Empire. Et c'est pour ça que Constantin va réunir le concile de Nicée en 325, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de s'appuyer sur les chrétiens, mais si les chrétiens se divisent et se querellent, ça lui pose un problème. Il faut au moins qu'il sache le même. Du coup, Constantin ne sait absolument pas où est la vérité, il s'en fiche un peu d'ailleurs, parce qu'on verra que lui-même se fera baptiser de manière arienne à la fin de sa vie, alors qu'il a soutenu le concile de Nicée qui a condamné l'arianisme. Entendons-nous bien, l'arianisme, Arius, les Ariens ne nient pas la divinité du Christ, mais ils instaurent une sorte de lien de subordination entre le père et le fils. Pour Arius, pour sauver le monothéisme, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu éternel, inengendré. Jésus, enfin le Christ, le Verbe de Dieu, est une créature. C'est-à-dire que Dieu, le seul Dieu unique, va créer le Verbe qui est de nature divine, mais c'est une sorte de Dieu en second. Et donc l'incarnation du Verbe, on peut dire effectivement que Jésus est homé Dieu, mais il n'est pas Dieu au même titre que le Père, il lui est inférieur. Et c'est ça qui va faire l'objet des débats du concile de Nicée et la majorité des évêques vont condamner Arius et du coup, Constantin va exiler Arius, condamner tous ses partisans et c'est là qu'on voit que le pouvoir politique va jouer un rôle déterminant, non pas dans la formation du dogme, puisque ce n'est pas Constantin qui a décidé du contenu théologique, mais c'est lui qui a imposé que dans tout l'Empire, on dise le même crédo, le crédo de Nicée qui est toujours le crédo actuel des chrétiens. Alors les chrétiens actuels et notamment les catholiques vous reprochent d'être trop en quelque sorte matérialistes et de considérer que Jésus, au départ un homme, un prophète, est devenu par la grâce d'un certain nombre de conciles, un Dieu. Et ils disent, ils vous répondent, alors il y a un livre du Père Bernard Césboué qui est un grand théologien catholique à Frédéric Lenoir, Christ Seigneur et Fils de Dieu, où il vous dit que dès du vivant même du Christ, avant même la crucifixion, Jésus est bien considéré comme Dieu par ses apôtres. Oui, mais ils le disent sans s'appuyer sur rien. C'est-à-dire que c'est la foi, en fait, ils répètent le catéchisme, c'est-à-dire ils répètent ce que dit la tradition de l'Église depuis toujours, à savoir que, effectivement, les apôtres ont toujours cru que Jésus était Dieu. Sauf que si on lit les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles qui ont été écrits assez proches de la mort de Jésus, donc bien avant l'évangile de Jean, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, dans ces évangiles-là, on voit parfaitement que ses disciples ne croient pas en la divinité du Christ et certainement pas la Sainte Trinité. C'est une idée qui est née beaucoup plus tard. Donc moi, je dis simplement, si on prend les textes, on voit qu'il y a un processus, c'est-à-dire que la foi évolue. Au départ, Jésus est un homme mais qui a une dimension surnaturelle, c'est le Christ. Il est fils de Dieu, d'ailleurs, comme le dit dans son titre, je suis tout à fait d'accord, mais fils de Dieu ne veut pas dire Dieu à cette époque-là. Et donc, il faudra plusieurs décennies pour asseoir la divinité même. Et ça, je montre simplement le processus historique dans lequel ça s'est fait. Le rôle de Marie aussi a évolué bien sûr beaucoup, etc. Considérablement. Donc la foi des chrétiens a évolué considérablement. Et le fait que je dise ça, ça gêne évidemment un certain nombre de catholiques, on va dire, de sensibilité un peu traditionnelle parce qu'au fond, ça a l'air de dire que le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas la Sainte Trinité, c'est simplement de dire que Jésus est fils de Dieu. Ce que je crois profondément puisque les premiers textes, les apôtres de Jésus ont confessé qu'il était fils de Dieu. Ils n'ont jamais confessé qu'il était Dieu incarné. Alors, quelques questions en rafale, si vous permettez, qui sont très courtes. Ce sont simplement des points de précision que nous demandent nos auditeurs. Sarah nous demande, par exemple, nous parle des reliques supposées de Saint-Pierre sous la basilique Saint-Pierre. On pourrait ajouter aussi les reliques de Saint-Paul. Saint-Paul hors-les-murs. Oui, alors ça, écoutez, très honnêtement, je ne peux pas vous dire si elles sont authentiques ou pas. On a découvert simplement qu'il y avait des lieux de culte très anciens qui dataient du deuxième siècle avec des inscriptions marquées Pierre. Donc, de là, on extrapole et on se dit c'est probablement la tombe de Pierre. Vous avez cité Jacques tout à l'heure en disant le frère de Jésus et donc Eric nous demande sur Facebook Jacques serait le frère de Jésus avec beaucoup d'interrogations. Alors, les évangiles nous disent que Jésus avait des frères et sœurs. Alors, maintenant, la question c'est de savoir est-ce que ce sont ses frères et sœurs biologiques ? Est-ce que ce sont des demi-frères et demi-frères ? Joseph aurait pu avoir des enfants, ça peut être ses demi-frères. Et où est-ce que c'est un mot ? Parce que le mot hébreu, c'est un mot qui veut dire aussi cousin. Donc du coup, on ne sait pas très bien si c'est ses cousins, ses demi-frères ou ses frères et sœurs de sang. Donc, chacun peut faire une libre interprétation de ça. Jean-Pierre nous demande de préciser un peu ce que sont ces fameux évangiles apocryphes dont j'ai parlé dans la première partie. Apocryphes, c'est un mot gré qui veut dire secret. Caché, oui. Caché, voilà. Ce sont des évangiles qui ont été écrits alors bien après les quatre évangiles dont on a parlé. Pourquoi est-ce que les quatre évangiles dont on a parlé se sont imposés ? C'est parce que ce sont les plus anciens, ceux qui sont les plus proches des événements. Les évangiles dits apocryphes ont été écrits au deuxième, troisième et quatrième siècle. Donc bien après des événements même s'ils sont attribués de manière erronée mais ils sont attribués à des apôtres. L'évangile de Judas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine. Mais comme ce sont des textes beaucoup plus tardifs qui ont été issus pour la plupart des milieux dits gnostiques alors je ne sais pas si on a le temps en 30 secondes de dire un mot de la gnose. Je vous le dis franchement. Donc disons d'un courant divergent du christianisme du coup ils n'ont pas été reconnus par la grande église comme étant authentiques. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Comment Jésus est devenu Dieu ? C'est donc votre ouvrage chez Fayard. Je précise parce que lorsqu'on a affaire à ce genre de livre on a toujours peur que ce soit un petit peu difficile. C'est d'un accès vraiment très immédiat et c'est extrêmement agréable à lire. Dans la série des livres agréables je voulais citer aujourd'hui un ouvrage de Thierry Lenz. Vous savez Thierry Lenz c'est le directeur de la fondation Napoléon. Il vient régulièrement nous parler des questions napoléoniennes. Et bien là il a fait une sorte d'incursion dans un domaine et il a fait des promenades autour de la crucifixion de Velázquez. C'est une longue et passionnante méditation sur ce très beau tableau de Velázquez. Ça s'appelle Une Passion c'est chez Perrin. Et puis j'ai cité bien entendu notre parrain Alain Decaux de l'Académie française L'Avortons de Dieu Une vie de Saint Paul c'est édité chez Perrin et réédité en collection de poche Tempus. Il y a tellement tellement d'ouvrages à citer sur le sujet que je ne vais pas pouvoir tous vous les donner maintenant. Mais ce que je vous conseille de faire puisque nous avons la chance que Lorena Martin tienne les choses toujours très précisément c'est d'aller voir sur internet ou sur Facebook vous aurez toute une bibliographie sur un sujet qui mériterait évidemment qu'on s'y consacre encore plus longuement. Je me disais en commençant cette émission j'espère que nous ne serons pas courts en parlant de sujets aussi théologiques et je me rends compte que nous n'avons même pas eu le temps ne serait-ce que d'effleurer cette matière. Bonjour Faustine Bonjour Franck bonjour à tous cet après-midi focus sur le burn-out de ces mères épuisées elles ont des enfants en bas âge et un jour elles craquent manque de sommeil tension elles peuvent tomber même dans la dépression c'est un vrai burn-out affectif un burn-out à la maison et on va donner la parole à l'une d'entre elles une femme qui a publié un livre sans tabou dans lequel elle revient sur l'isolement la difficulté du quotidien des mères de famille peut-on évoquer une démarche militante c'est ce qu'on va voir avec elle faustine.europe1.fr pour tous vos témoignages sur Europe 1 Merci beaucoup Faustine et à demain Julia Avec plaisir à demain Franck sur Europe 1 Merci à tous